Hello, c'est Louisa. Aujourd'hui, on est à Pau, où on nous ouvre les portes du Centre scientifique et technique Jean Fégé. On va découvrir le nouveau supercalculateur PanGA4 de TotalEnergie. C'est parti ! Le supercalculateur, c'est un superordinateur capable d'exécuter des milliards d'opérations par seconde et des calculs de haute performance. Pour vous donner une idée, PanGA4 représente une puissance de 8500 ordinateurs portables réunis. En clair, il peut réaliser 1,6 millions de milliards d'opérations en une seconde. Vous imaginez un peu mieux la puissance. PanGA4 permet de faire des modélisations géologiques, sismiques et environnementales qui vont aider les équipes de TotalEnergie à prendre des décisions sur le terrain. C'est un peu comme une échographie de la Terre. Alors Frédéric, est-ce que tu peux me dire comment PanGA4 s'inscrit dans cette stratégie de gestion de la donnée à grande échelle chez TotalEnergie ? La question de l'accès à la donnée est cruciale pour du calcul de haute performance. Grâce à un stockage ultra performant, PanGA4 permet d'accélérer l'accès à la donnée et ainsi d'optimiser les temps de calcul. Alors pour qu'on puisse bien comprendre, Frédéric, est-ce que tu peux me dire comment PanGA4 accompagne et aide les différentes équipes au sein de TotalEnergie ? Initialement conçu pour améliorer l'observation du sous-sol et permettre l'extraction d'hydrocarbures, nous avons aujourd'hui des enjeux pour par exemple permettre la réduction des émissions de méthane, pour simuler les flux de vent dans nos parcs éoliens ou encore améliorer le design des batteries à haute performance. Bonjour Vincent T, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Est-ce que tu peux me dire à quoi te sert PanGA4 dans ton métier, dans ton quotidien ? PanGA4, ça nous permet d'assimuler des écruments en subsurface, à la fois pour les champs pétroliers et pour le stockage CO2, pour aller plus vite, plus loin. C'est vraiment le moteur qui nous aide à aller faire nos analyses plus profondément. On fait l'assimilation de stockage CO2 pendant 20 ans et on arrête l'injection après 20 ans et on stimule jusqu'à 100 ans pour s'assurer que la plume de CO2 ne s'échappe pas de notre bloc. C'est très important pour le management de pouvoir utiliser ça pour prendre des décisions de combien de CO2 on peut stocker dans un réservoir et après prendre la décision si on va investir dans ce projet stockage CO2. Si tu devais utiliser une image pour qualifier PanGA4 dans ton métier, ce serait la quête ? Je dirais un moteur. C'est derrière, on ne le voit pas, mais c'est ça qui donne la puissance. La force de PanGA4, c'est son architecture hybride qui allie le meilleur des infrastructures physiques et le cloud computing. PanGA4, c'est une solution dite hybride, mais vous, comment vous faites pour combiner à la fois les calculs physiques et le cloud ? PanGA4, il faut que tu l'imagines comme une voiture dont tu as besoin pour des trajets réguliers. Mais parfois, dans des situations exceptionnelles, tu peux avoir besoin d'un taxi. Le taxi, c'est le cloud, c'est ce qui permet d'avoir de la flexibilité et de la capacité de calcul supplémentaire à la demande. Merci au Centre scientifique et technique Jean Fégé. Je ne sais pas vous, mais j'ai passé ma journée à apprendre de nouvelles choses. Dites-nous ce que vous avez préféré en commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.